Tadam, Freestyle TV, on fait une petite dernière vidéo pour la journée, bon, pas de générique. J'ai posté les vidéos un peu ce matin, j'ai un succès fou, j'ai 4 vues, 2 vues, 4 vues, en mode Scread, Scread Connection. Bon, j'ai encore perdu un abonné, c'est génial aussi, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, j'en ai de moins en moins. À un moment, j'étais à 321, ça faisait 1, 2, 3, 3, 2, 1, puis après, je suis monté à 323, puis là, je suis redescendu à 322. Bon, je ne sais pas ce qu'ils font les 320 et 318 d'autres abonnés, mais là, j'en ai que 4, qui voient 2, 3, 4, c'est sûr. Bon, j'en ai envoyé une dans un commentaire à Voin de Branco, une sur Voin de Branco, j'ai eu un petit succès, j'ai eu 24 vues, parce que je l'avais laissé dans le commentaire. Mais bon, 24 vues, mais aucun commentaire sur la vidéo. Je suis mort de rire, parce qu'en fait, bon, Marcel, il ne me rappelle pas. Là, je viens d'envoyer un message à Cédric, je l'ai croisé tout à l'heure, il n'y avait vraiment pas une bonne mine, et puis je lui demande comment va se passer sa formation et tout ça. Alors que, bon, les derniers messages qu'il m'a envoyé, je ne lui ai pas répondu, mais c'est vraiment diversellement pur et dur. Genre, tu es une merde, tu ne comprends rien, tu es mathématique, dégage, personne ne peut t'aimer. Donc, bon, et puis je lui ai envoyé un petit message tout à l'heure, je lui ai dit, ça se passe bien, ta formation, tu n'avais pas l'air d'avoir la pêche. Bon, Cédric, moi, je suis en train de prendre du recul un peu par rapport à tout ce qui m'arrive, parce que c'est vrai que j'étais en souffrance, moi aussi. Et puis, en fait, je crois que j'ai vu une vidéo qui m'a un petit peu éclairé sur le phénomène de psychose collective, en fait, où il y a des moments où tout le monde devient fou. Et c'est vrai que c'est l'impression que j'ai à Prades, en fait, où tout le monde a peur de tout le monde, tout le monde se méfie, tout le monde se nique les uns les autres. Il n'y a aucune... Voilà, bon, après, il y a des bourgeois qui vivront, qui viennent, qui achètent, qui consomment. Et puis, après, les gens qui sont là un petit peu sur place, il y a une espèce de psychose dans cette ville qui est assez effroyable. Enfin, maintenant, je comprends mieux pourquoi. Je comprends vraiment mieux ce qui se passe un peu. Enfin, bon, pas totalement, mais voilà. Après, il ne faut peut-être pas trop chercher non plus, parce que, à mon avis, il y a des trucs qui ne sont pas vraiment bons à voir. Mais, bon, du coup, je me force un peu, là, à faire une vidéo un peu... Pas technique, c'est un grand mot scientifique, plutôt. Ça, c'est une petite chaîne à laquelle je suis abonné, Les Idées Froides. C'est bien fait. C'est des petites animations comme ça, avec quelqu'un qui est passionné de physique relativiste, qui essaye d'expliquer vraiment bien les choses, avec des animations et tout. Et, bon, ben, là, j'ai regardé ça. Je l'ai reçu dans la nuit, là. J'ai regardé ça ce matin à la première heure. Et puis, ben, c'est là où je me rends compte que, bon, voilà, il suffit que je ne pratique plus les mathématiques. Là, ça fait depuis plus de 6 mois, bientôt, hein, depuis cet été, où j'ai commencé à attaquer ma calvitie. J'ai arrêté la recherche à ce moment-là. J'ai tout arrêté, même. J'ai rien pu faire. Ça fait 6 mois que je ne fais rien de ma vie, en fait, parce que, du coup, je me suis laissé bouffer un peu, voilà. Parce que, puis, je n'ai pas préparé mon départ, parce que je suis à fond sur mon crâne. Et puis, voilà, je me masse le crâne, je me masse le crâne. Mais là, depuis la dernière vidéo, il s'est passé quelque chose. C'est que ce matin, j'avais les cheveux qui rebiquaient. Et puis, ben, là, il retombe. Donc, j'ai l'impression d'avoir franchi une étape encore au-dessus. Bonjour à tous. Voilà, donc, c'est lui. Bonjour à tous. On entend parfois dire que l'eau s'accélère en permanence vers l'eau du fait des principes de la relativité générale. Bon, alors, donc là, il aborde le problème de la théorie d'Einstein, qui parlait de la Terre enfle. Donc, le titre de la vidéo, c'est, bon, RG en relativité générale, 12. Est-ce que la Terre enfle, je ne sais pas si on voit bien, dans l'espace-temps ? Donc, moi, quand je lis ça, direct, direct, je vois qu'on n'a pas compris l'espace-temps. Voilà. Donc, il ne faut pas, enfin, il ne faut pas plus. C'est-à-dire que, voilà, d'entrée de jeu, il y a énormément de choses à dire, rien que sur le titre, en fait, du point de vue philosophique. Donc, en gros, si le temps n'est pas un objet, le temps n'est pas, voilà, on ne sait pas, on a un concept un peu fourre-tout, comme je l'ai déjà dit. Donc, voilà, je suis quand même pas mal et je reviens souvent dessus. Donc, le concept espace-temps lui-même, ça reste quelque chose d'abstrait. Et à partir du moment où le temps, on ne connaît pas son, bon, un espace, on voit bien, ça se mesure, voilà, après, bon, bah, une équation paramétrique ou cartésienne, enfin, bon. Mais le temps lui-même, bon, on ne sait pas le localiser. On ne connaît pas sa substance, on ne connaît pas sa nature physique, on ne sait pas ce que c'est que le temps. Jusqu'à dire que, bon, au niveau quantique, le temps n'existe pas, on peut même se passer de l'espace et du temps. Et on a des équations qui fonctionnent, mais, bon, on s'entend. Ou un temps propre, enfin, bon, après, il faudrait que je revienne, ce cas, c'est que là, j'ai décroché. Donc, comme je me fais expulser la semaine prochaine, enfin, dans 10 jours, j'y moins 10. Donc, ça va être le compte à rebours, un peu la course contre la monde, enfin, le compte à rebours. Bon, justement, je m'interroge, je me dis, qu'est-ce que tu dois faire ? C'est-à-dire que j'essaye d'écouter ma raison, mon devoir. Bon, les droits et les devoirs, mais après, les droits, c'est vrai que je contourne la loi, je fais de l'illégalisme, mais c'est de la désobéissance, je rappelle bien, c'est de la désobéissance civile, à visage découvert, par action non-violente, pour faire avancer le droit. Enfin, bon, il expliquait ça, Divisio, dans une conférence, il n'y a pas longtemps, j'ai eu ça. Il reprenait ce concept-là. Donc, c'est le but, c'est d'aller au... Quand on fait de la désobéissance civile par action non-violente, à visage découvert, c'est le but, c'est de se retrouver au tribunal, et de faire valoir son approche, sa critique du droit, pour qu'il y ait une jurisprudence, et que le droit évolue, avance, s'améliore, progresse. Bon, le problème, c'est que ça se fait avec des avocats, la plupart du temps, c'est l'antipub, qui font ça, c'est les mouvements antipub. Enfin, voilà, non-violence, le mouvement de la non-violence. Mais bon, moi, je suis un peu nul dans ce domaine-là, voilà, j'y vais à l'arrache comme un punk, comme tout ce que je fais, et bon, du coup, voilà, c'est assez chaotique. Est-ce que c'est vrai ? Donc, comme messieurs, c'est tout. Est-ce que c'est vrai de dire que la Terre pense en permanence dans le espace ? Bon, alors, déjà, rien que la question... Rien que la question, la Terre enfle de qui, de quoi, dans l'espace-temps. Bon, voilà, c'est... C'est-à-dire qu'on peut parler dans l'espace, d'accord, mais dans le temps, non. C'est-à-dire qu'on l'emploie, nous, dans le quotidien, dans le temps, parce que, voilà, je vous ai expliqué, mais c'est dommage, sur ma vidéo, là, je n'avais pas assez insisté, ma dernière vidéo, sur cette notion spatialisation du temps et temporalisation de l'espace. Mais c'était un peu ce triangle-là que je prenais avec un balancier, où Nournoir, il s'est foutu de ma gueule, là, ouvertement. Je lui ai fait une petite vidéo dédiée, d'ailleurs, en réponse. Pas de réaction, rien du tout. Je ne sais pas s'il l'a vu ou quoi. Mais, bon, voilà, je ne suis plus ce qu'il m'a dit, une révélation ou quoi. Donc, la Terre enfle, bon, rien que ce concept-là de enfle de quoi, la Terre, elle enfle, c'est le même volume, tout le temps, à peu près, quoi. C'est pareil, il n'y a pas de... Donc, déjà, on voit que la question, elle soulève quelque chose de complètement irrationnel. C'est une question qui est irrationnelle, en fait. La Terre enfle dans l'espace-temps. Donc, l'expression dans l'espace-temps, c'est un non-sens. Et puis, la Terre enfle non plus. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et cette vidéo sera l'occasion de revenir sur le principe d'équivalence. Bon. Il a une belle calvitie, lui. J'aimais... Moi, voilà, j'aurais tellement aimé qu'il y ait des calvities. Bercoff aussi, il a une superbe. Bon, Blanquer, en vrai. Bref. C'est des clients potentiels, tout ça. Bon, enfin, pour l'instant, c'est les flics qui me harcèlent. Comment t'as fait ? Comment t'as fait ? Comment t'as fait ? En sachant très bien que je vais me faire expulser dans une semelle. Enfin, il y en a un en particulier. Franchement, il va falloir que je vous le filme. Je vais le choper, je vais le trasser. Je n'arrive pas à voir son nom. Dans son collègue, j'ai eu le nom sur le... Mais lui, je n'arrive pas à voir son nom. Rappelons tout d'abord ce qu'est l'accélération. Une belle BM. L'idée la plus intuitive est celle d'une voiture qui accélère. Sa vitesse augmente lorsque le conducteur appuie sur la pédale de l'accélération. C'est un peu moins intuitif. Mais une voiture qui freine subit aussi une accélération. Physiquement, le freinage est une accélération qui s'exerce dans la direction opposée à celle de la vitesse. On n'y pense pas spontanément. Mais lorsqu'une voiture prend un virage, elle subit également une accélération. Cette fois-ci, l'accélération n'est pas dans la direction de la vitesse, ni vers l'avant pour l'augmenter, ni vers l'arrière pour la freiner, mais sur le côté, ce qui courbe la trajectoire de la voiture pour lui permettre de prendre le virage. C'est ce qu'on appelle l'accélération centripète. Là, il commence par le problème de la vitesse et de l'accélération. On sait qu'en physique quantique, c'est un problème. On appelle ça... Ouh là là, j'ai des trous. J'aimerais vraiment m'y remettre. Je devrais être en train de travailler à fond avec vous, avec des gens qui... Ça m'énerve. En fait, c'est ça qui me met la rage au ventre. C'est qu'on m'empêche de travailler alors que je détiens, je suis en train de faire quelque chose de très important pour toute l'humanité entière. En plus, avec ma guérison de calvici. Et qu'on m'empêche, on m'attaque. Donc ça m'énerve. Donc ouais, l'accélération et la vitesse. Donc le problème de la vitesse, la vitesse de la position. Voilà, la symétrie CPT. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est en physique quantique ou en physique classique, le problème de la symétrie CPT. Mais c'est le problème d'à la fois la vitesse et la position. C'est-à-dire que soit on a la... Oui, c'est un peu le principe d'indétermination. C'est soit on a la vitesse, soit on a la position. Mais on n'arrive pas à avoir les deux. Et donc moi, j'essaye de résoudre ça avec ma... J'ai essayé de résoudre ça avec ma philosophie, mes petites équations, même mon arithmétique, tout ça. Enfin, pas encore, justement. J'aimerais bien, justement, si on me prenait au sérieux. Et du coup, je parle de la vitesse de la position. C'est-à-dire que j'ai fait un blop blop à l'espace-temps. Quelle est la vitesse de la position ? Donc une question un peu... Puisqu'on a soit la vitesse, soit la position. Un peu comme soit la nature, soit la culture. Soit l'esprit, soit le corps. Voilà. La nature est au temps que l'espace est à la culture. Donc l'espace-temps, c'est la nature de la culture. Donc du coup, j'ai fait un peu pareil. La vitesse est au temps, on peut dire. Parce que l'espace est à la position. Donc l'espace-temps serait la vitesse de la position. Donc là, il nous parle de différents types d'accélération. Donc une accélération quand on avance. Quand on freine, il y a aussi une accélération. Donc c'est un peu le problème de l'énergie libre. Ce qu'on appelle une inertie. Et puis, bon, même quand on tourne, il y a une accélération vers l'extérieur. Ou centripète, centrifuge, non, vers l'intérieur. Une accélération vers l'intérieur qui crée une force centrifuge. Centripète, une accélération centripète qui crée une force centrifuge. Je pense que c'est ça. Ces trois exemples peuvent sembler différents. Mais ils ont tous un point commun. La vitesse de la voiture varie. La vitesse peut augmenter, diminuer ou changer de direction. Dans les trois cas, la vitesse change. Et c'est ça l'accélération. Une variation de la vitesse. Oui, d'accord. La coûte de la vitesse, en fait. Représentons l'accélération dans l'espace-temps. Parce que c'est bien ça que j'amène. Même une nouvelle cosmologie pour expliquer la raison de la rotation. Pourquoi ? Je l'ai posé plusieurs fois dans le groupe. Je me posais la question quand il y avait de l'audience. Quand il y avait un petit peu de dialogue. Il y a eu un semblant d'un moment. Et je demandais, je demandais, je demandais. Je disais, mais pourquoi ça tourne ? Pourquoi tout tourne ? Pourquoi la lune, la terre, le soleil, les particules ? Il y a tout qui tourne. C'est quelle est la cause de la rotation ? Je l'explique très bien avec ma philo. Mon discours appliqué à la physique, ça passe super. La charge est à l'espace. Le temps est à la rotation. L'espace-temps, c'est le rayonnement. Parce que toute charge en rotation prend un rayonnement. Pas bravo. Ça commence à être dur. C'est consistant, ce que je dis. Position successive de la voiture. Donc là, c'est ça que je voulais vous montrer un petit peu. La voiture forme une suite de points qu'on appelle la ligne d'univers. Donc la ligne d'univers. Donc on regarde. Il a commencé à tracer une ligne d'univers qui suit le circuit, mais qui monte dans le ciel, comme ça. Alors vous allez voir la suite. La ligne d'univers est obtenue à partir de la trajectoire en étirant la position de la voiture dans la direction de l'axe temps. Voilà. Dans la direction de l'axe temps. Donc là, nous avons l'axe temps. What the fuck ? Donc le temps, bon, il est là. Donc, bon, moi je suis un petit peu là, je prends ça avec humour parce que j'ai mes petites idées derrière la tête. Et puis je sais bien, j'ai une théorie physique, ça fait plusieurs mois que j'essaye de la mettre. Elle a émergé dans mes travaux en 2016. Bon, j'y connaissais rien à l'époque. Et depuis, voilà, j'ai bien avancé ces dernières années. Et là, j'ai vraiment un truc important à proposer aux scientifiques. Donc, voilà, ça m'énerve un peu là. Enfin bon. Donc là, vous avez le temps. Hop, ça monte. Donc, c'est quoi cette histoire ? De quoi ? Le temps ? Non. Demandez à Etienne Klein, il vous dira non. Il vous dira, le temps, c'est pas un objet. On peut pas le localiser. On peut pas le... Enfin moi, en plus, un amphilo, j'insiste vraiment dessus. C'est pas, on peut pas le... Donc là, on spatialise le temps. Ou alors, on temporalise l'espace, on peut dire. Là, on spatialise le temps. Et là, on temporalise l'espace. Mais dans les deux cas, c'est faux. C'est pas ça le... Enfin voilà, selon ma philo, non. C'est pas, voilà. Considérons un point de la ligne d'univers. C'est là. Donc, la ligne d'univers, bon voilà. C'est un concept en cosmologie. Je l'ai entendu citer par Marc Lachaizray. Surtout qu'insistait sur ce concept. Cette approche de l'espace-temps. Donc, moi j'ai entendu, voilà. Gélatine, ligne d'univers, élastique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Une toile. Endroit où se trouve la voiture dans le plan temporel correspondant à l'instant que l'on a choisi. Où ? Donc voilà, on choisit un instant. Donc c'est complet. C'est pour ça que au niveau... Bon. Voilà, moi je compare le temps un peu à la gravité, à l'état quantique. Parce que, parce que, parce que... Elle est partout et nulle part en même temps. La gravité. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à la localiser. Et par contre, le temps physique quantique, on a un temps propre. Et puis on a des équations qui carrément suppriment le temps. Donc, et puis on a un temps, je ne sais plus trop. Je reviens sur les cours de Parisot. Mais... Enfin voilà. Si j'avais le temps... Là, on va supprimer le temps. Voilà. J-10 et hop, hop, tu dégages. Et hop, on supprime ton espace. Donc là, plus de temps, plus d'espace. Terminé, est-ce que tu nous fais chier avec ton espace. On se trouve le point suivant. Désons une seconde. Je suis mort de rire, en fait. Parce que c'est vraiment... C'est-à-dire que c'est la stupidité humaine, en fait, qui me fait rire. Voilà. J'en parle à tout le monde. Et puis ça ne fait ni chien, ni chaud, ni froid à personne. Même si ce matin, ça passe par une oreille, ça ressort. Bon, c'est... Pour tenir compte du fait qu'il s'est découlé une seconde, on sait déjà que c'est dans le plan qui se trouve une seconde plus haut. Plus haut. Donc voilà. Il situe le temps dans l'espace. Enfin, son discours, il est connu. C'est complètement irrationnel. Donc il faut... Et puis, bon, à mon avis, c'est quelqu'un quand même de rigoureux, qui connaît... C'est un passionné, hein. Qui connaît bien le... C'est pas rigolo, le gars. Et... Bon, voilà. C'est pour montrer... C'est comme la phlogistique, hein. À une certaine époque, quand on a découvert l'électricité, on ne savait pas ce que c'était. Il y avait tout un plein de fantasmes. Pareil, au début du XXe siècle, il y avait toute une vague d'ésotérisme. On faisait tourner les chaises. On tournait les... Hein. Il y avait, bon, l'anthroposophie, tout ça. Bon, voilà. Enfin, c'est... Voilà. Il y avait toute une... Il y a eu toute une vague ésotérique dans les années 20, 30. Et puis, ben, c'est l'époque, justement, où Einstein a un peu conceptualisé le... L'EPR, hein, le problème des variables cachées. Et... Et puis, ben, bam, en 81, on découvre l'intrication. Donc, euh... Donc, voilà. Je pense que... Je pense que, voilà, qu'il y a des mystères dans la nature que, bon... À l'époque où on voyait un éclair dans le ciel, où on voyait la pluie tomber, on n'avait pas le concept de gravité ni d'électricité. Comment... Comment... Comment expliquer ça ? Ben, les dieux, la mythologie, les croyances, beaucoup d'irrationalité pour expliquer l'éclair, la foudre, un volcan qui explose. Voilà. Il n'y a pas de tectonique des plaques. Il n'y avait pas toutes ces sciences-là. Donc, moi, ce que je fais... Je fais un... Comment dire ? Un rapport aussi. Puis après, elle s'affine. C'est-à-dire que même si on a une science, on avait la gravité de Galilée ou de Copernic. Et puis, ben, après, petit à petit, voilà, il y a une Newton et ça s'est affiné. C'est devenu... On a mis ça en équation. On a amélioré les observations. Donc, voilà. Moi, j'essaye de dédramatiser le truc, de dire, ben, c'est pas grave. On comprend pas le temps. On n'a pas compris l'espace-temps. Mais pas de panique. On va y arriver. Mais c'est juste que là, on comprend pas. On fait de la merde. Comme à l'époque... Comme au XIXe siècle, où on n'avait pas encore... On n'avait pas encore créé la table de Manilaïf. Il n'y avait pas eu encore une Maxwell. Et l'électricité, ça restait quelque chose d'insaisissable. Donc, il y avait tout plein de discours dans tous les sens, qui s'appuyaient quand même sur des... Voilà. Sur des... Sur des... Sur des théories scientifiques, mais qui n'étaient pas abouties, encore. Et qui ne le sont toujours pas, d'après moi. L'électricité, on n'a toujours pas compris. L'électricité, la gravité, d'après moi, c'est pas encore tout à fait abouti. Et c'est un petit peu, justement, les résides de notre époque. Enfin, les résides, voilà. Les rationalités de notre époque. C'est qu'on est persuadé, voilà. Quand on écoute des grands pontes, des sciences, là, comme Barreau et Klein. Je prends toujours les mêmes, parce que c'est mes petits boucs émissaires à moi. Bon, ils sont là, vachement. Un discours doctrinaire, magistral, oui, la gravité, le temps, bon, enfin, voilà, l'énergie. Alors qu'on ne sait pas. On ne sait pas. L'information, on ne sait pas. On ne sait pas. On n'a pas encore tout compris. Mais à quel endroit, dans ce plan ? Si la vitesse de la voiture est de 30 mètres par seconde vers la droite, ça sera 30 mètres plus loin, sur la droite. On peut appeler le vecteur qui relie ces deux points le vecteur Φ. Il correspond à la direction dans laquelle l'existence de la voiture se déroule. Ah, l'existence. Donc, quand un physicien parle de l'existence, ce n'est pas la même chose que quand un philosophe parle de l'existence. Donc, l'existence de la voiture, oui, c'est quand elle avance. Donc, il reprend bien le terme comme moi je l'emploie un petit peu. Le temps est cause. Le temps n'existe pas. Donc, comment on pourrait le dire ? Le temps n'existe pas. Il est la cause de l'existence. Donc, voilà, il parle de l'existence. Donc là, effectivement, il n'existe pas. Mais bon, est-ce qu'il filtre une causalité ? Oui, c'est peut-être. Si la vitesse est nulle, le vecteur Φ est vertical. Plus la vitesse est élevée, plus le vecteur Φ s'incline dans la direction de la vitesse. Oui, voilà, mais il ne va pas parler de la causalité. Enfin bon, la causalité, elle existe, mais il ne va pas parler de causalité temporelle. Parce qu'on n'a pas la cosmologie qu'il faut. Voilà, puis ni la philosophie, ni les mathématiques qu'il faut. Notons bien que le vecteur Φ ne peut pas être horizontal. Car forcément que le temps va s'écouler. Et forcément que la voiture va être quelque part dans le plan supérieur. Comment il explique dans le plan supérieur de quoi ? C'est-à-dire que moi, dans mes travaux, j'associe le temps à la gravité. Attention. Et la lumière, l'électromagnétisme, enfin la gravité est au temps que l'espace est à la lumière. Donc il y a un truc... Donc en sachant que la gravité, justement, le temps diffère quand on monte en altitude. Selon la relativité, plus on monte, plus on est haut, plus le temps est... Je crois qu'il est ralenti. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'une horloge atomique, deux horloges atomiques, il faut qu'elles soient exactement au même niveau de gravité. S'il y en a une qui est plus haute que l'autre, plus basse que l'autre, ça ne va pas être le même temps. Ça, c'est vérifié. Donc... Mais là, il n'en parle pas, justement. Si on se place dans la théorie... Il ne va pas associer le temps à la gravité. Par contre, il va le situer au-dessus, comme ça, comme un champ. Déjà, le magnétisme. Je sais que l'électromagnétisme monte. Et puis, il y a cette relativité du temps en fonction de l'altitude. Après, ils ont fait des cartes aussi. Des cartes de gravité. Peut-être qu'on va voir. Gravité, attendez. Ça, c'est assez récent comme mesure. C'est assez impressionnant, je trouve. Enfin, c'est... C'est mystérieux, je trouve. Là. Regardez. La gravité observée depuis l'espace. Elle est même... Est-ce que c'est en fonction de... Non, même pas. C'est même pas en fonction de l'altitude. Parce qu'elle est fluctuante. Voilà. Est-ce qu'elle est plus basse ? Elle est plus... Bon, si... Peut-être... Les Alpes, là... Est-ce que c'est en fonction des montagnes ? Non. Je crois que, justement, ils ne savent pas trop expliquer pourquoi elle est... Puis, en plus, ça fluctue, je crois. Ce n'est pas toujours la même chose. D'une photo à l'autre. Afficher le fichier, qu'est-ce qu'il dit ? Ça, c'est la gravité. Donc, voilà. Elle va être plus... Elle va être plus négative ici, positive ici, neutre un peu... Bon. On dirait une patate. Il disait, je viens brebof. En parlant de ce phénomène. Il va falloir que je réécoute. Je ne suis pas vraiment dedans. Je suis désolé. Je suis un petit peu largué, là. Parce que, bon, moi, je reste novice encore en science. Ça fait 2-3 ans que je m'y suis mis un peu plus intensément. Donc, bon. Et cette image aussi de la toile, elle n'est pas bonne non plus. Donc, bon, voilà. C'est pas... Donc, c'est pour ça. Il faut percer le mystère du temps. Et, bon, voilà. S'ils tiennent que là, au lieu de passer à la télévision partout, tout le temps, s'ils avaient pris un peu en considération mes travaux, là. Je vous parlais de Bergson. Mais, voilà. Je vous disais que Bergson avait posé la question à l'envers, en fait. Voilà, encore une carte de gravité martien. Ah, non, c'est Mars. Pardon. Non, bon, moi. Ça, c'est Mars. Bon. Ah, j'ai vu une info. J'ai vu une info. Ils ont trouvé des exoplanètes où il fait bon vivre. Il fait meilleur vivre. Genre, avec un climat plus agréable que sur la nôtre. Donc, il faut voir l'idéologie, quand même, qui est en train de se configurer. C'est-à-dire qu'on nous fait rêver. Marche, machin. Les exoplanètes. On se barre de là, les loges de la fuite, de la borille. Et puis, pendant ce temps-là, on accélère la production de pétrole, la consommation, les prix grimpent. Il y a des menaces de guerre partout au Moyen-Orient, en Ukraine, au Kazakhstan, en Afrique, avec l'uranium. Il faut voir, quand même, dans quelle irrationnalité on est. On nous fait rêver avec des exoplanètes. Et pendant ce temps-là, on en a encore à construire des centrales à charbon, à consommer en France le charbon allemand, et construire des centrales à charbon en Chine. C'est fatigant, ce monde. Je crois que la dernière vidéo que j'ai faite, je ne sais plus comment je l'ai appelée, la musique de mort. C'est vrai, on est dans l'irrationnel. Donc, ça profite au crime, tout ça, forcément. Ça profite à l'escroquerie. Comment je l'ai appelée ? Système construit sur la peur et la mort. Bon, pourtant, j'étais bien. Là, j'ai fait une bonne petite vidéo, tranquille. Donc, bon, voilà. Je ne continue pas plus, parce que, après, bon, il... Voilà, pour finir... Et si la rupture prend un virage ? Voilà. Mais bon, il... Voilà, pour moi, c'est ça. C'est que l'espace-temps, c'est quoi la Terre enfle ? Bon, écoute de l'espace-temps, là. Il n'y a pas de... Voilà. C'est de l'espace, là-haut. Ce n'est pas du temps. C'est... Bon, le temps, c'est peut-être effectivement la trajectoire. Et puis, pourquoi on va la situer au-dessus comme ça ? Bon, c'est... Voilà, c'est le principe d'équivalence. Si, parce que s'il parle de gravité, puisque c'est le principe... Il parle du principe d'équivalence masse gravitaire et masse inertielle. Je redresse. À nouveau, une courbure de la ligne d'univers apparaît lors du freinage. Bon, moi, je manque de... Voilà, je manque de maîtrise de tout ces... Donc, ce qui explique pourquoi les scientifiques, bon, ils me laissent foutre de ma gueule. Bon. Le conservateur reste immobile à la surface de la planète. Sa ligne d'univers est aussi une ligne droite. Il n'accélère pas. Donc, voilà. Donc, c'est... On a un problème de paradigme. On n'a pas les bons... On n'a pas la bonne... Les bons mots, les bons concepts, les bonnes idées, la bonne approche. On n'est pas dans le bon... Ça se voit bien. Pour un novice, c'est... Il va regarder ça. Enfin, moi, même si je suis encore novice... Bon... Ça n'a aucun sens au niveau du bon sens, quoi. De la rationalité de... Quelle vitesse tombent les objets ? Il peut aussi mesurer la fréquence avec laquelle oscille un pendule. Le plus simple qu'il puisse faire est de peser le poil à l'objet. Le résultat qu'il obtient alors dépend d'une seule chose, la masse aimante, la masse grave, de ce qu'il pèse. Ok. Donc, voilà. Là, on a Galilée avec la chute des corps. Newton avec le... Ouais, le balancé. Puis bon, là... Puis Einstein, là. Pour la seconde situation, on imagine notre scientifique perdu aux confins de l'espace, loin de toute source de gravité. Mais comment ? De quoi ? Loin de perdu aux confins de l'espace, loin de toute source de gravité ? Tiens, par exemple, j'enlève cette forme... Non. Et la gravité, elle est partout. On voit des étoiles à neutrons qui s'attirent, des neutrons noirs qui explosent. Qu'est-ce que c'est que perdu aux confins de l'espace, confins de l'univers, où il n'y a pas de gravité ? Qu'est-ce que c'est que c'est... Voilà. C'est comme quand on imagine un objet immobile. C'est-à-dire, quand il va parler d'immobilité dans cette vidéo, il va dire que c'est quelque chose qui avance en ligne droite. Donc, c'est immobile ou ça avance en ligne droite ? Ah bah oui, mais si c'est en ligne droite, c'est immobile. Mais non. Vous voyez qu'il y a un non-sens dans le langage même des scientifiques. Donc, comment voulez-vous qu'après, tout le reste derrière, les lois, les machins, les démissions, deux mois avant les élections, on va demander à une démission de bancaire. Ça n'a aucun sens. Tout devient fou, quoi. Tout devient insensé. Rien de... Voilà. On revient sur Stone Age, super. Ah bah oui. Donc, voilà. Voyage dans l'espace-temps. Bon, pareil. Je crois qu'il est super en plus de conférence. Je ne sais plus qui c'est. Mais enfin, non. C'est soit dans l'espace, dans le temps, mais le temps n'existe pas. Enfin, on ne sait pas où il est. Bon. Je voulais vous faire écouter, mais je ne l'ai pas encore écouté, donc on l'écoute ensemble. Bon, là, je regardais un peu le Conseil constitutionnel. Il ne peut pas rétorquer, il ne peut que rétorquer le pass vaccinal. Bon, il y a quand même une grosse polémique. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que t'en penses ? Ils sont fous. Ils sont contents, ils sont heureux. On voit sa gueule de partout. Donc, France Culture. Ce matin, Guillaume Hermère, bon, il n'était pas... Il n'était pas... Est-ce que je l'ai publié, cette... Peut-être pas... Voilà, j'avais... France Culture. Peut-être qu'il y a tombé sur la vidéo. Non, apparemment, il aurait chopé le Covid. Enfin, elle a dit... C'est remplaçante. Elle a dit oui, il n'est pas là, comme beaucoup de gens actuellement. Bon, voilà, il y a un prix des vacances que je ne sais pas. Ce n'est pas Guillaume Hermère. Les matins. Les matins. Et on est combien ? On est le... On est le 20 janvier. Je ne sais pas. J'espère que je vais la trouver, cette vidéo. Ça dure 20 minutes. C'est un mathématicien. Les matins de France Culture. Deuxième partie. Il y a 4 ans. Oh, bah. Super. L'éruption volcanique. Ça, je l'ai entendu. C'est intéressant. Il y a eu une éruption volcanique dans les îles Tonga. En sous-marine, en plus. Zut, alors. L'éruption volcanique. Démocratie, société. Ah, bah. Il n'est peut-être pas sur YouTube, alors. Ils ne l'ont pas mis. Quel impact l'économie ? Non, ça, c'était il y a un jour. Il y a un jour, il y a 10 heures. Ah, bah. Ils ne l'ont pas mis. Dommage. On ne peut pas réécouter. Ah, bah, on va aller sur le site. Attendez, on va réécouter. Attendez, parce qu'aujourd'hui, on est en 2021, on a Internet. France Culture. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure ? Sur Média. Le Média, pas Média TV. Un ancien d'égalité et réconciliation qui fait une polémique sur l'histoire avec Brigitte Macron où il y a eu quelque chose qui a fait passer pour son frère, un homme. Enfin, ce genre de truc, là, qui, ça fait du bruit. À croire que ça s'est construit, quoi. Que c'est Macron lui-même, c'est le couple Macron lui-même qui construit du storytelling pour les élections, pour qu'on continue à parler de lui. Donc, ah tiens, si on disait que ton frère, en fait, c'était toi. Ah ouais, on va faire ça. Et puis, en fait, non. En fait, c'est une personne qui a fait une conspite, quoi, qui a fait toute une enquête pendant trois ans. Et puis, je crois que Brigitte Macron, elle a porté plein de contrèles. Enfin, c'est le genre de polémique complètement stupide. Et puis, on oublie complètement qu'il y a une personne qui meurt de faim toutes les cinq secondes. Pendant ce temps-là, on parle du Covid, on parle de machin, du pass vaccinal. Et puis, on oublie les gens qui meurent de faim à cause du pétrole. Ou les 256 morts en Kazakhstan qui se tuent par balle par les manifestants. Voilà. On va en parler comme ça, vite fait. Bon, libertinage politique. Le réchauffement climatique n'existe pas. Super. Les matins de... L'humeur du matin par Guillaume Hermère. Ah bon ? Il y a deux minutes. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le temps qui n'existe pas. Les matins, les matins, les matins. Les matins, les matins. On va y arriver. On y croit. Parce que moi, je suis un chercheur. Je suis un bon chercheur. Donc, on cherche quelque chose, je le trouve. Les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. C'est une phrase de dégoût. Bah merde. Oui. Bah non. Je ne sais pas où ils sont. Alors, programme. Programme. On va aller sur le programme. Jeudi 20 janvier. Les pieds sur terre. Là, là, là. Les matins. Journal de 7h. La question du jour. Le reportage à rédaction. Revue de presse internationale. L'invité du matin. Voilà. David Bessis. Ah, ça dure 42 minutes, quand même. Donc, David Bessis, il a écrit un livre. Voilà. Je n'ai aucun don particulier. Je suis juste passionnément curieux. Cette phrase est signée Einstein. Et notre invité nous dit que nous ne l'apprenons pas assez au sérieux. Non, les mathématiques ne sont pas réservées à certains cerveaux. En plus, ils l'ont découpé en tranches, le cerveau d'Einstein, à la fin. C'est les nazis américains, là. Franchement. Ils ont attendu qu'ils meurent. En plus, à la fin, je crois qu'ils l'ont maltraité. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont un peu isolé de l'université. Il n'était pas... Et puis, ils ont fini par découper son cerveau en fines lamelles. Comme quoi, le cerveau d'Einstein, il y avait un truc particulier. Enfin, il faut voir, quand même, la folie humaine. Jusqu'où elle peut aller. Il n'y a pas de fatalité. C'est à ce que la plupart d'entre nous les trouvent inaccessibles. Oui, voilà. Il parle des mathématiques. Du moins, si on ne s'arrête pas à la moitié du chemin et si on apprend à les considérer autrement, à les éprouver David Bessis est mathématicien, écrivain et fondateur et PDG de Tinnitus. Il publie Mathematica, une aventure au cœur de nous-mêmes. Voilà. Aux éditions du Seuil en 2021. La troisième édition est publiée chez Alia en janvier 2022. Troisième édition. Donc voilà. Moi, souvent, ce n'est pas de la jalousie. C'est quelque chose qui me blesse parce que je suis persuadé d'apporter quelque chose d'important. Je ne suis même pas persuadé. En plus, je doute tout le temps. Mais c'est la réalité des faits avec le temps que j'observe. C'est la raison qui me fait dire que j'ai vraiment découvert quelque chose d'important. Et bon, de voir encore les scientifiques qui ont traité plein de trucs, mais tout sauf ce que j'apporte, c'est à force, c'est ça qui me bouffe. Et puis que, bon, voilà, je n'arrive pas à ouvrir aucun dialogue. C'est tout le temps la même chose. Voilà. Mes deux amis d'Afrique, là, du Burkina et du Bénin, qui sont là un peu. Il y en a un qui me titille un peu. Bon, il a un côté manager. Et puis l'autre, par contre, il a repris Enzo, là. Voilà, il a repris l'université. Je suis content. Burkina. Vous donnez le ton dès le début en disant l'ambition de ce livre est de changer votre façon de voir le monde. Donc, voilà. Ce genre de truc, je me dis, mais bordel. Ils se foutent de moi, ils me prennent. Voilà. Changer de façon de voir le monde. Bah ouais, mais bon, on est d'accord avec les mathématiques. Mais là, bon, moi, c'est carrément une philosophie qui refonde tout, tout, tout. Il faudrait que je vous fasse une démonstration un peu de ce que ça représente, le fondement. Il y a moyen qu'on rigole bien. L'espace-temps fondement du tout. Parce que je prenne plein plein d'exemples partout. Et qu'à chaque fois, je démontre ce phénomène. La première étape est de se défaire de plusieurs idées reçues. La première étant de penser que, pour faire des mathématiques, il faut penser de manière logique. En quoi est-ce une idée reçue ? Ah, d'accord, alors, ils sont bien eux. Genre, ils vont dire, ouais, mais tu peux faire des mathématiques sans être logique. Moi, je ne suis pas d'accord. Logos, langage, justement. Ce qui fait la différence entre des bonnes mathématiques et des mauvaises mathématiques, c'est que les bonnes, elles sont vraiment logiques. Donc, elles amènent à des résultats dans l'accord, dans le langage. Le logos, c'est quoi, en fait ? C'est le... Chez les Grecs. Tiens, on va y voir. Le logos grec. On va y voir la définition. On fait de la recherche en direct line. Dans la pensée grecque, le logos, grec ancien, c'est pour ceux qui savent dire le grec. Parole, discours, raison, relation. Donc, voilà. Donc, il logos, ilogique, ce qui n'est pas logique, c'est ce qui n'est pas de la parole, ce qui n'est pas du discours, enfin, ce qui n'est pas relatif au discours, ce qui ne résulte pas de la raison et ce qui ne résulte pas de la relation. Au départ, le discours parlé ou écrit. C'est le discours parlé ou écrit. Et donc, là, il est en train de nous dire que, oui, pour faire la mathématique, bon, on n'a pas besoin de penser de manière logique. Ah bon ? Donc, pas de discours, pas de machin. Ouais, d'accord, c'est l'omerta, quoi. C'est la loi du silence. Bon, le malentendu entre l'image que j'avais des mathématiques et la façon dont je les ai vécues n'a fait que se creuser au fil de mes études. J'étais très surpris que l'enseignement ne me parle que de démonstration, de théorème, de tout ce qui est technique et jamais de la manière dont, personnellement, j'interagissais avec tout ça. En fait, c'est la philosophie, l'épistémologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours d'épistémologie, très peu, dans les cycles, dans les cursus scientifiques. Alors que ça devrait être, au contraire, vraiment orienté. Voilà, le seul cours d'épistémologie que j'avais, c'était en philosophie. La plupart, en plus, c'est des littéraires en philosophie. Et puis, voilà, il n'y a pas d'épistémologie. Et puis, bon, ça, c'est la manière dont, personnellement, j'interagissais avec le monde. Oui, voilà. C'est-à-dire que c'est là où je me dis, bon, ils reprennent mes recherches. Ça tourne dans les, je ne sais pas, ça tourne dans les consciences. Voilà, moi, comme j'en vois plein de trucs tout le temps. Et puis, voilà, on s'approprie. C'est ça quand je dénonce. On s'approprie parce que, voilà, moi, j'apporte des trucs qui sont... Mon axe interagissais avec le monde, mon axe espace, moi-même, monde. Quand j'ai créé cet axe espace, c'est pas, je m'appuie sur la philosophie de l'esprit, sur des auteurs comme Dennett, sur de la phénoménologie, sur Hegel, sur Husserl. Voilà, je n'ai pas construit ça comme ça, genre, tiens, moi-même, monde, ça sonne bien, ça passe bien. Non, non, ça a été vraiment un truc. Et puis, pareil, fini, défini, indéfinis, c'est tout le travail de Deleuze, de Magin, où j'ai passé des années. Enfin, surtout lui, qui travaillait justement sur ces notions, l'init, tout ça. Voilà, l'infinitude versus l'infini, en l'axe temps. Donc, voilà, c'est pas simplement la manière dont, personnellement, j'interagissais avec tout ça. Déjà, tout ça, c'est quoi ? Le tout est au temps que l'espace est au ça. Ouais, d'accord. Donc, c'est quoi ? Faites de la philosophie, quoi. Enfin, enseignez, voilà. Il y a aussi un professeur de philosophie qui est passé sur Sud Radio, là, il n'y a pas longtemps, qui a sorti un livre aussi. Bon, il disait des choses intéressantes. Je leur écoute. Une expérience que j'ai plutôt ressentie comme charnelle. Une manière de manipuler les objets, de jouer avec, d'essayer de se les approprier. Donc, bah oui, le temps est au... Le temps est à l'esprit, ce que l'espace est au corps. Donc, il faut voir ça de manière charnelle. Il faut voir ça que, bon, en fait, on a un espace-corps. C'est notre espace personnel, notre identité propre qui nous permet de dire moi alors qu'on est constitué de milliards de cellules et de bactéries avec la macrobiote et tout. Donc, en plus, qui sont étrangères à nous-mêmes. On a tout plein de bactéries qui sont étrangères à nous-mêmes. Plus tout plein de cellules avec le même ADN à l'intérieur. Bon, et puis... Et tout ça, ça nous permet de dire je, moi. Et d'ailleurs, cette notion de je et de moi, elle est récente dans l'histoire de l'humanité. Voilà. C'est Fichte, le fondement du droit, un petit peu, justement, le droit de propriété. J'avais parlé de ça au niveau du vaccin. C'était le concept. C'était moi égale moi. Des cartes, je pense, donc je suis. Après, c'est pas le concept de je, il est plus ancien. Je pense que c'est... Il commence même avec le judaïsme... Joshua. Je... Mais c'est carrément, c'était un dieu à l'époque. Mais je pense que le jeu, le jeu, voilà. C'est... Donc, comment... Par quelle magie on peut dire moi, on peut dire je, alors qu'on est constitué de milliards de petits trucs différents. Donc, voilà. Le même est autant ce que l'espace est à la différence. Voilà. Donc, du coup, voilà. C'est une expérience que j'ai plutôt ressenti comme charnel. Une manière de m'aller jouer avec, de les approprier. à l'écoute de la dissonance entre son intuition et la logique. Bah ouais, il y a une dissonance là. C'est clair que là, actuellement, on est dans une dissonance cognitive, quoi. Donc, la dissonance, c'est... Pour David Bézis, la logique est un outil et une technique qui nous permet d'utiliser l'imagination d'une certaine manière. Bon. Si l'espace-temps est au fondement du langage, il est au fondement du tout, même du langage, voilà. Il suffit d'articuler les concepts entre eux de manière formelle, enfin, avec des formes un petit peu. Et puis, voilà. On écrit un livre, on passe à France Culture et puis tout va bien. Sauf que, sauf que, sauf que non, il y a des vérités plus fortes que d'autres. C'est ce que j'essaye de prouver, moi. Bon, malgré toutes les calomnies que je subis en permanence, voilà. C'est que, il y a une ring aussi dans la philosophie. Tiens, il parle de Grotendique. On va continuer. Je crois vraiment que les mathématiques sont la science de l'imagination. Alors déjà, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas... Déjà, quand on dit la science, tout le temps, moi, j'ai tout le temps un doute. C'est un prof de philo qui m'a transmis ce truc-là. Déjà, il y a un côté dogmatique d'entrée. Quand on dit la science, on entend Étienne Clare, la science. c'est des sciences. On a des milliers différentes. On va dire la philosophie, mais voilà, c'est pareil. Il y a plein de philosophies différentes. donc bon, on va rester quand même dans la science de l'imagination. Les mathématiques sont la science de l'imagination. Non. Non, non, non. L'imagination, elle est sans limite. Elle est... On peut... La science-fiction, on peut imaginer des trucs complètement avec l'imaginaire. On peut imaginer, je sais pas, voilà, une fourmi qui écrase un éléphant, quoi, par exemple. Bon, il n'y a rien de mathématique là-dedans. Donc non, les mathématiques, c'est le plus abstrait. Elle est un peu même au-delà des sciences parce que c'est quelque chose de... J'avais publié un texte récemment sur la mathématique. C'est parce qu'elles sont... C'est même autre chose que les sciences même. Les mathématiques. Peut-être qu'on va découvrir un territoire de la connaissance qui appartient même pas aux sciences, mais qui appartient aux mathématiques dans les années ou les siècles à venir. C'est quelque chose de vraiment très... Il n'y a rien de plus abstrait, en fait, qu'un nombre et un rapport de nombre. Oula, je suis en train d'essayer de commencer à écrire. Enfin, là, je reviens sur ma théorie. J'ai une théorie des nombres à mettre sur pied. Donc, voilà, pendant qu'on me persécute, là. Je sais que ça peut paraître très provocateur de le dire comme ça, mais quand on lit les écrits des grands mathématiciens, celui de Descartes, de Crotendick, Turston. Descartes, c'était un grand mathématicien. Ouais, bon, oui. Turston, je ne sais pas qui c'est. Il ne parle que d'imagination. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il n'a jamais lu Descartes et Grotendick. Il ne parle que d'imagination. Comment ils peuvent dire ça sur France Culture ? Ouais, c'est pour ça en France Culture, ils ont atteint... Bon, voilà, ils sont à la botte du gouvernement. Donc, depuis 5 ans, on a vu déjà à l'époque de... Voilà, moi je vois par rapport au chemin de la philosophie. Bon, après... Voilà. David Bessis ne veut pas opposer intuition et rationalité dans le système cognitif. Ben, pourquoi opposer intuition et rationalité ? Non. Il s'agit plutôt de se mettre à l'écoute de la dissonance entre son intuition et sa logique. pour essayer de comprendre grâce à la logique en quoi notre intuition est fausse et ainsi la corriger. Oui, d'accord. donc, il y a une dissonance entre intuition. Donc, la logique, elle est là pour corriger un peu l'intuition. Bon, c'est une idée. Mais, je n'ai pas l'impression qu'ils ont pris le terme dissonance comme... Voilà, comme dans la dissonance cognitive. Pourtant, ils parlent bien de cognition. la dissonance cognitive, c'est quand on... Donc, c'est un concept en psychologie. Donc là, c'est un domaine que je connais un peu mieux. Je connais bien. Donc, c'est quand on réarrange, on réorganise son esprit de manière à le mettre en phase avec la réalité. Enfin, avec la réalité perçue puis l'idéologie en jeu. par exemple, bon, on va dire oui, le pass vaccinal, bon, c'est quelque chose qui... qui fait rien. Le pass sanitaire qui, bon, qui est là pour protéger les contaminations pour voir si on est vacciné et tout. Et puis, bon, un an après, six mois plus tard, on voit que, en fait, le vaccin ne protège pas de la contamination. On le voit actuellement. Donc, le vaccin, bon, il ne sert un peu à rien. Enfin, il ne sert pas à protéger de... comment on appelle ça ? La transmission du virus. Ah oui, mais bon, et là, hop, il y a une désonance cognitive qui se crée et puis on va dire oui, mais bon, quand même, le pass sanitaire, c'est bien quand même parce que, bon, même si, voilà. Donc, bon, voilà. Souvent, on utilise ça pour les sectes où il y a un gourou qui va dire voilà, réunion le 24 décembre, c'est la fin du monde puis en fait, il n'y a pas de fin du monde où on attend les extraterrestres puis il n'y a pas d'extraterrestres et puis après, les gens réorganisent dans leur tête, enfin, les adeptes de la secte et disent oui, mais c'est parce qu'on n'était pas assez ouvert en énergie, on n'avait pas les chakras assez développés, je ne sais pas, on n'a pas assez prié Dieu donc du coup, ils ne sont pas venus, les extraterrestres, il n'y a pas eu de... voilà, fin du monde. Donc là, la dissonance, c'est cognitive. Maintenant, une dissonance entre intuition et logique, voilà, je ne vois pas pourquoi on chercherait vraiment à opposer l'intuition et la logique. L'intuition, on peut dire que c'est pré-logique, quoi, c'est-à-dire que des fois, l'intuition, elle est encore plus... Bon, il y a un mouvement qui s'appelait l'intuitionnisme en mathématique, d'ailleurs, en début de siècle, je crois, ça s'appelait, l'intuitionnisme. Super intéressant, moi, j'adore tout ça, toutes ces écoles de pensée, tout ça, enfin, c'est vraiment mon kiff. Le plaisir de l'expérience mathématique, c'est le plaisir de comprendre intuitivement des choses qui, a priori, étaient totalement hermétiques. Donc, voilà, le plaisir de comprendre intuitivement. Oui, qui a priori, était totalement... Donc, a priori, c'est la métaphysique. Donc, en fait, c'est comment interpréter quelque chose de... Donc, c'est ce que je dis, c'est quelque chose de très abstrait, la métaphysique, l'a priori. Donc, Dieu, la cause de... Pourquoi ? Qui suis-je ? D'où viens ? Je... Rien de plus abstrait, c'est la métaphysique. Et après, ben, ben, voilà, les mathématiques, c'est... C'est quoi ? La base... Un mathématicien honnête vous dira que l'origine des mathématiques, c'est le calcul. Et le calcul, c'est le mot caillou, calculus, quand même, voilà, en latin grec, je ne sais pas. Donc, c'est les petits cailloux. Si on prend un caillou, un deuxième caillou... Bon, c'est l'arithmétique, c'est la base de la base. On prend un petit caillou, un deuxième caillou, on les multiplie, on les divise, on les soustrait. Hop, il y a les mathématiques. Donc, c'est en cela que c'est abstrait. Mais, mais sinon, bon, voilà, on voit bien, il y a une approche un peu intuitivement, c'est-à-dire que, voilà, quand on est entraîné à faire du calcul, après, on développe des intuitions, comme comme tout le monde, parce que dans toute compétence, c'est ça, c'est en fait, dans toute compétence, les compétences qu'on développe, oula, on est déjà à 50 minutes, les compétences qu'on développe, et bien, à force de développer certaines compétences, après, ça passe en mémoire procédurale, donc, c'est un petit peu automatique, ça se fait, et puis, c'est là où, après, on peut développer des intuitions, ça devient une seconde nature, un peu, l'intuition. Et puis, bon, moi, souvent, j'associe l'intuition à l'instinct, donc l'instinct, c'est plus du côté de la nature, on va dire, c'est vraiment un instinct, bon, on finit, et puis, on ne va pas écouter l'émission, du coup, ça suffira, l'idée de la plasticité mentale est la clé de la compréhension mathématique, oulala, ou l'idée de la plasticité mentale est la clé de la compréhension mathématique, donc, c'est même pas la plasticité mentale, c'est l'idée de la plasticité, d'accord, si on ne prend pas conscience qu'on peut devenir capable de comprendre des choses qui, aujourd'hui, nous paraissent incompréhensibles, on ne peut pas avoir envie de se confronter aux mathématiques, ben oui, euh, bon, quand même, non, les mathématiques, c'est simplement, c'est, voilà, de manipuler des quantités, voilà, le travail mathématique, c'est le passage de l'incompréhension totale à la clarté limpide, ben, d'accord, comment ça, l'incompréhension totale, non, bon, on va aller voir, sur, parce que là, moi, c'est, bon, je pensais être plus positif que ça, je disais, ah tiens, il y a un gars, il a sorti, bon, c'est comme si, moi, ce genre de livre, ce genre d'interview, c'est comme si, on préparait un petit peu l'esprit, des gens, à, voilà, comme s'il y avait un infonscient qui disait, bon, euh, il faut se pencher un peu sur le problème des mathématiques, des fondements, des fondements scientifiques, parce que, il y a un truc qui va arriver, quoi, donc, les mathématiques, ou la mathématique, sont un ensemble de connaissances abstraites, résultant de raisonnements logiques, déjà, lui, déjà, bon, après c'est Wikipédia, c'est pas, mais bon, quand même, appliqués à des objets divers, tels que les ensembles, mathématiques, les nombres, les formes, les structures, les transformations, ainsi qu'aux relations et opérations, relations et opérations mathématiques, qui existent entre ces objets, elles sont aussi le domaine de recherche, développant ces connaissances, ainsi que la discipline qui les enseigne, bon, voilà, euh, voilà, arithmétique, à chèvres, analyse, donc, c'est, c'est quand même clair, voilà, c'est, c'est des connaissances abstraites, raisonnement logique, et puis voilà, après, qui manipulent les ensembles, les nombres, les structures, et bon, voilà, moi je parle d'être cailloux, mais voilà, c'est vraiment la base, calculus, cailloux, et puis les relations et les opérations, donc voilà, on va, les cailloux, on les assemble, on les dissocie, disjonction, conjonction, disjonction, implication, c'était ma petite, rappelez-vous, ma petite méthode, donc, donc voilà, c'est clair, et on se retrouve, donc avec des interviews sur France Culture, où le mec, il écrit un livre, son seuil, et vas-y, il va t'embrouiller le cerveau, il va te dire que, en fait, c'est logique, l'intuition, il va opposer l'intuition à, donc, donc voilà, l'époque dans laquelle on vit, le confusionnisme, d'ailleurs, la photo, elle est représentative, on comprend bien ce qu'il écrit, voilà, on voit, donc, c'est tout confus, elles sont laides, en plus, nos mathématiques, actuellement, on voit bien, bon, quand on voit, genre, Parizeau qui fait son cours, c'est horrible, c'est moche, ce qu'il dit, bon, après, c'est pas, s'il m'entend, c'est sans méchanceté, je, beaucoup de, c'est mon prof, à moi, donc, bon, j'ai du respect pour lui, mais bon, c'est une critique de la modernité, tout est laid, à notre époque, de toute façon, tout est moche, on regarde dans la rue, on regarde, même ces bagnoles modernes, là, elles sont tellement, soi-disant, elles sont là pour être belles, et puis, en fait, elles sont tellement, bon, présentes de partout, à nous harceler, à nous prendre tout notre environnement, là, tous nos pognons, tout notre, c'est complètement idéologique, donc, c'est moche, c'est cette modernité, elle ressemble à rien, bon, après, la laideur, voilà, j'ai entendu une citation sur la laideur, je sais plus qui c'était, ou quoi, bon, allez, on est à 56 minutes, voilà, je pense que c'est la dernière de la journée, là, quand même, parce que, j'en ai déjà fait pas mal, peut-être on écoute Guillaume Hermère, il était là, ou il n'était pas là, parce que le réchauffement climatique n'existe pas, il n'existe pas pour les investisseurs, et c'est très étonnant, Baptiste, puisqu'un investisseur, c'est quelqu'un qui doit parier sur l'avenir, alors, donc ça, ça, c'est vraiment le problème, là, actuel, contemporain, c'est que là, ça s'est accéléré, la production de carbone, au lieu de ralentir, au lieu d'être tempéré, d'être mesuré, elle s'accélère, et puis, vas-y, on fait la guerre, là, pour les pipelines, on tue des gens qui s'engagent, en Kazakhstan, en Sibérie, pour les transformer, le moment venu, en fermes tropicales, et ben pas du tout, les investisseurs foncent tout chou sur le ski, en témoigne un article paru dans le Wall Street Journal, car, figurez-vous, Baptiste, qu'il existe une multinationale du ski, elle s'appelle Vail Resorts, et elle exploite, donc, 40 domaines skiables, sur l'ensemble de la planète, un excellent indice, de la manière dont on se figure, le réchauffement climatique, puisque, même sans connaissance approfondie, dans le domaine du climat, on voit que la neige a plutôt tendance, à fondre la montée, ben oui, il y a une accélération, là, en plus, moi, je le trouve chaud, cet hiver, là, vraiment, il est, là, on est à 6 degrés, on monte à 15 degrés, ça gagne toujours, mais plutôt, par exemple, pour y faire des balades, ou du VTT, c'est un peu le test, Don't Look Up, vous savez, ce film qui fait grand bruit, Ah oui, bon, c'est bon, ils sont tous sur Don't Look Up, et puis, en fait, la réalité, c'est que, c'est cette comète, qui va venir s'écraser, sur le, c'est toujours, comment j'ai appelé ma vidéo, la peur et la mort, une société construite, j'ai mis un système construit, sur la peur et la mort, la peur de la mort, donc, c'est ça, c'est, Don't Look Up, au lieu de faire, vraiment, des films, qui expliquent aux gens, parce que c'est compliqué à comprendre, moi, je suis sûr, la plupart des gens, ils ne comprennent pas, même moi, je m'y perds, voilà, le carbone, l'effet de serre, qu'est-ce que c'est que l'effet de serre, qu'est-ce que c'est que le carbone, bon, le cycle du carbone, au niveau, moi, j'ai fait une formation, j'ai vu les meilleurs spécialistes, ça a duré pendant une semaine, 15 jours, il y avait des gars de l'ADEME, des ingénieurs, super poussés, j'étais militant en plus, j'ai lu des livres, donc, voilà, j'ai vraiment eu du mal, à vraiment, à saisir ce problème-là, du réchauffement climatique, donc, après, moi, je comprends, qu'il y a des gens climato-sceptiques, ou des gens qui disent, ils nous font chier avec leur, alors, moi, je fais comme d'habitude, je m'achète une grosse bagnole, ils vont m'enmerder, quelque part, voilà, au lieu de faire des films à sensation, comme ça, qui font flipper tout le monde, et puis qui montrent à quel point les gens sont, mais, en même temps, c'est pas les gens qui comprennent pas, c'est qu'on n'a pas le bon paradigme, hein, et on n'a pas compris l'espace-temps, donc, forcément, les gens, ils percutent pas, si on leur dit, eh, réchauffement climatique, il y a une comète qui va nous tomber sur la gueule, bon, voilà, c'est parce qu'on n'a pas le, c'est-à-dire qu'ils ont fait la comparaison, un petit peu, voilà, entre la comète qui va nous tomber dessus, et puis ce risque climatique, ou le risque de pandémie, et, et, bon, l'heure de dire, voilà, c'est la faute aux gens, c'est parce que les gens, ils calculent pas, bon, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est vrai que, moi-même, je dis, les gens, ils sont vraiment trop, même mes amis proches, ils veulent pas comprendre, mais bon, non, c'est, c'est, c'est dans, c'est nous tous, c'est dans, c'est dans la, c'est dans la culture, qu'on n'a pas encore essayé à mettre en équation correctement, ou pour esprit, voilà, état capitalisme aussi, donc, qu'on n'arrive pas, ou droite-gauche, ce rapport droite-gauche, qu'on n'arrive pas, c'est, il nous faut un nouvel universalisme qui soit vraiment plus en phase avec, avec la réalité, avec notre, notre langage entre nous, notre manière de nous organiser, de, de nous aimer, de nous trahir, de nous, enfin, voilà, de, qu'on n'ait plus, qu'on, voilà, qu'on n'ait vraiment quelque chose qu'il fasse évoluer l'humanité, parce que là, voilà, c'est, c'est, on est dans l'imposture, donc, voilà, le petit triangle, c'est, je n'ai pas assez insisté sur cette illusion, cette double illusion, la temporalisation, la temporalisation de, de l'espace, et la spatialisation du temps, bon, c'est vraiment à creuser, tout ça, enfin, voilà, c'est pas à creuser, c'est que, voilà, il aura fallu prendre ça vraiment au sérieux, créer des équations, enfin, bon, voilà, allez, une heure, une, voilà, dernière vidéo de la journée, on va dire, peut-être j'en ferai une tout à l'heure, je ne sais pas, il ne faut pas se fixer de règles trop, de toute façon, sur Freestyle TV, c'est, c'est Freestyle, Freestyle TV, qui, il ne faut pas se fixer de la journée,